Bonjour, c'est Lina de LegalPlace. Aujourd'hui, je vais vous parler de la contribution économique territoriale, la CET. La contribution économique territoriale, c'est un impôt dont beaucoup d'entrepreneurs entendent parler sans vraiment savoir ce que ça recouvre. Il est important du coup d'en connaître un peu plus sur cet impôt, qui est un impôt local, pour comprendre pourquoi on paye cet impôt et savoir si votre entreprise entre dans son champ d'application. La CET, c'est un impôt direct local, qui n'est pas perçu par l'État, mais par les collectivités territoriales. Comme les communes, les départements, etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler des composantes de la CET, qui sont au nombre de 2, qui vous expliquent leur base d'imposition et le mode de calcul de cet impôt. Si vous souhaitez gérer votre comptabilité, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPlace. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la gestion de leur comptabilité en ligne, du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Tout d'abord, qu'est-ce que la contribution économique territoriale ? La CET, du coup, est un impôt direct local, qui est perçu par les collectivités territoriales, comme je l'ai dit, mais plus spécifiquement par les communes. Elle est constituée de deux composantes. Il y a tout d'abord la cotisation foncière des entreprises, la CFE, dont vous avez très certainement entendu parler, et la deuxième composante, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. En premier lieu, parlons de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. La CFE est due par toute personne physique ou morale qui exerce en France une activité professionnelle non salariée à but lucratif. Du coup, une activité qui peut être redevable de la CFE doit remplir un certain nombre de conditions. L'activité doit tout d'abord être exercée de manière habituelle, plus précisément de manière répétitive. Elle inclut toutefois les activités qui sont intermittentes, saisonnières ou précaires. L'activité doit également être exercée à titre professionnel. On exclut du coup du champ d'application de la CFE la gestion d'un patrimoine privé, par exemple. L'activité doit également être non salariée, ça veut dire que les salariés d'une entreprise ne sont pas redevables de la CFE. Et enfin, de manière logique, l'activité doit être exercée en France, vu que la CFE est perçue par les communes. Parlons un peu de la base d'imposition de la CFE. La base d'imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens dont dispose l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle, dès lors qu'elle est passible de la taxe foncière. On tient compte de la valeur de ces biens sur l'année N-2. Du coup, les biens concernés sont les biens qui sont passibles de la taxe foncière, qui entrent dans le champ d'application de la taxe foncière, qu'il s'agisse de propriétés bâties ou non bâties, et ce, même s'ils bénéficient d'une exonération temporaire ou permanente de taxes foncières. On peut être redevable de la taxe foncière et exonéré de taxes foncières, ce n'est pas la même chose. Un certain nombre de biens sont exclus du champ d'application de la CFE. Ce sont des biens très spécifiques, vous allez le voir. Il s'agit des outillages, des installations et des moyens d'exploitation des établissements industriels. Il s'agit également des immobilisations, c'est-à-dire des biens amenés à rester durablement dans le patrimoine de l'entreprise, qui sont destinés à la production d'électricité photovoltaïque. Il y a également les biens qui sont destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau, lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation, ou pour les 9 dixièmes de leur capacité. Et enfin, il y a les parties communes des immeubles d'une entreprise, lorsqu'elle exerce une activité de location ou de sous-location. On tient compte de ces biens que l'entreprise soit propriétaire, locataire, en crédit bail, ou qu'elle utilise le bien à titre gratuit. Il arrive toutefois que la base d'imposition de la CFE fasse l'objet de réductions dans certaines situations très précises. C'est notamment le cas des artisans, qui bénéficient d'une réduction dégressive de leur base d'imposition en fonction du nombre de salariés qu'ils emploient dans leur entreprise. Maintenant, parlons du montant de la CFE. Le montant de la CFE s'obtient en multipliant la base d'imposition par le taux de cotisation qui est fixé par les communes. Le taux est voté chaque année par les communes. Le montant de la CFE est dû pour chaque établissement de l'entreprise. Du coup, si l'entreprise dispose de plusieurs établissements dans plusieurs communes différentes, elle devra s'acquitter de la CFE pour chaque établissement, pour chaque commune. sont assujettis à un montant minimum de cotisation pour le lieu de leur principal établissement. C'est notamment le cas lorsque la valeur locative du bien est particulièrement faible ou quasi nul. Le montant de la base minimum varie en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Maintenant, les exonérations de CFE. Certains contribuables sont exonérés de CFE de plein droit et de manière permanente, sans considération des délibérations de chaque commune pour montrer des décisions contraires. Parmi ces personnes, on peut trouver les artisans, personnes physiques ou établis en EURL, qui exercent leur activité seul ou en famille. Il y a également les exploiteurs agricoles. Certaines activités non commerciales, comme les activités à caractère artistique, comme peintres, photographes, auteurs, sportifs. Les établissements d'enseignement privé sont également exonérés de plein droit. Les entreprises de presse. Et enfin, les entreprises qui sont implantées dans une zone de développement prioritaire ou alors dans un bassin urbain à dynamiser. D'autres exonérations s'appliquent également, mais dépendent des délibérations des communes, qui peuvent alors décider de ne pas exonérer ces personnes de CFE. Il s'agit notamment des PME. Les entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale. Il y a également une exonération temporaire pour les entreprises qui ont été reprises ou créées au cours de l'année, etc. Pour déclarer la CFE, il faut savoir que tous les redevables de la CFE doivent remplir une déclaration. Ils doivent procéder à la déclaration de l'ensemble des biens qui sont redevables de la CFE. Tous les redevables de la CFE doivent souscrire une déclaration annuelle qui va servir de base pour procéder à l'établissement de la cotisation. Cette déclaration doit être remplie pour chaque commune d'imposition. Le paiement de la CFE se fait alors annuellement. Parlons désormais de la deuxième composante de la contribution économique territoriale qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. La CVAE, c'est une cotisation qui est distincte de la CFE. Toutefois, son champ d'application y est intrinsèquement lié. Les personnes qui sont redevables de la CVAE sont toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que les sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, comme les sociétés créées de faits notamment. Ces entreprises doivent exercer une activité qui est imposable à la CFE. Pour être redevables de la CVAE, il est toutefois nécessaire que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépasse un certain plafond. Il y a une distinction à faire qui est très importante pour mieux comprendre le système de déclaration et de paiement de la CVAE. Il y a tout d'abord les personnes qui sont assujetties à la CVAE. Les personnes qui sont assujetties à la CVAE sont, comme je l'ai dit, toutes les personnes qui sont redevables de la CFE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 euros. Ces personnes ne doivent pas s'acquitter de la CVAE, mais doivent toutefois continuer à la déclarer. Les personnes qui sont cette fois redevables de la CVAE sont les personnes qui doivent payer la CFE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. La CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée que l'entreprise a pu produire au cours d'une année d'imposition. Lorsque l'exercice social de l'entreprise ne correspond pas à une année civile, on tient cette fois compte de l'exercice comptable qui figure dans les statuts. Petite précision sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise majoré d'un certain nombre d'éléments, mais également diminué d'un certain nombre de charges. Dans le cadre de la CVAE, le chiffre d'affaires correspond à la somme de plusieurs éléments, notamment les ventes, les redevances pour concessions, brevets, licences, etc. Il y a notamment les plus-values de cession qui se rapportent à une activité normale, donc cette liste n'est pas exhaustive. Il y a un certain nombre d'éléments supplémentaires qui s'ajoutent du coup au montant du chiffre d'affaires. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Le chiffre d'affaires est alors majoré de plusieurs éléments, les produits de gestion courante, les subventions d'exploitation, la production immobilisée, les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée notamment. Une fois qu'on a obtenu ce montant, on soustrait un certain nombre d'éléments au chiffre d'affaires. Ce sont les achats stockés de matières premières, la variation négative des stocks, les services extérieurs, les taxes sur le chiffre d'affaires, les autres charges de gestion courante, les moins-values et un certain nombre d'autres éléments supplémentaires. La valeur ajoutée ne peut toutefois excéder un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Elle ne peut excéder 85% lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à ce plafond. Le taux d'imposition de la CVAE varie selon le montant du chiffre d'affaires réalisé. Le taux maximal applicable est de 0,75% lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la contribution économique territoriale. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne LegalPlace pour avoir les dernières actualités sur les formalités juridiques par l'ILS. C'était Lina de LegalPlace. A bientôt.